On rentre dans un festival et on va s'éclater comme des fous. Benoît a 17 ans et ce soir il se rend à un festival pas comme les autres. Musique électro, foule hystérique et DJ branché, ici tout a l'air d'une soirée normale en tradot. A ce détail près, le foulard autour du cou, et oui, ils sont scouts. Ils sont près de 500 à se retrouver ici chaque année. Une soirée scouts électro, ça paraît complètement fou, mais pour Mickaël, à l'initiative de ce projet, cela n'a rien d'étonnant. Les scouts, c'est un moment qui est dans sa génération. On peut se rencontrer dans les soirées, dans les concerts, on peut se rencontrer partout. Attention, faire la fête, oui, mais avec les valeurs du scoutisme. Palette de récupération au bar ou encore toilette sèche, même dans une rêve partie, on n'oublie pas de respecter Dame Nature. C'est un peu décalé, mais de toute façon, c'est le but aussi. On n'est plus autant de Bad & Powell où on avait tous le petit chapeau, la petite chemise, le short et les bottes, et emporter dans les bois, faire des feux. Ça enlève l'aspect vraiment catholique, carré et tout des scouts. Ça montre vraiment que les scouts, ça suit la génération et ça suit l'évolution. Les scouts restent jeunes dans tous les cas. Lorsqu'on parle de scoutisme, tout le monde a cette image dépassée de ces enfants en chaussettes blanches qui construisent des cabanes au fond des bois. Et pourtant, aujourd'hui, les scouts se veulent modernes. Sites internet, mode, organisation de soirée, ils veulent vivre avec leur temps. Alors le scoutisme, ringard ou pas ? Ça fait mouillage ? Très bien, écoute. Bon, je te montre le studio. La ringardiste des scouts, Irène, 20 ans, ne veut pas en entendre parler. Étudiante en communication, c'est aussi la porte-parole des scouts et guides de France. Son leitmotiv a bas les préjugés, son arme, les médias. Ça se dit scouts ? Ça se dit quoi ? Scouts ! Pour attirer les jeunes, les scouts ont même créé leur propre station de radio, matériel de professionnels et émission en direct. Les scouts animent le débat. Le thème du jour, les préjugés. Alors justement, quels sont les préjugés qu'on balance le plus souvent à la gueule ? C'est quoi ? C'est la religion ? C'est la saleté ? C'est... Alors, il y a la religion, beaucoup, des personnes qui me font « mais t'es gâteau ? » Donc déjà, voilà. Et ainsi, très rapidement, c'est « ah, vous faites des cabanes dans les bois ? » Premier cliché à battre en effet la religion. Et non, les scouts ne font pas la prière toute la journée en pleine forêt. Le mouvement a beaucoup évolué là-dessus, dans le sens où maintenant on propose quelque chose de religieux et on n'impose pas quelque chose de religieux. Comme la société change, le mouvement a changé avec. Deuxième préjugé, les uniformes. Aujourd'hui, les scouts s'habillent comme tout le monde, à une exception près, ce foulard. Par exemple, mon foulard, moi, c'est vraiment un totem un peu de tout ce que j'ai pu vivre durant mes années de scoutisme. Il y a de tout, il y a mon projet solidaire en Inde. Enfin, c'est vraiment un symbole de tout ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'est un des objets les plus importants que je possède en fait, alors que finalement, c'est qu'il y a un bout de tissu. Et c'est parce qu'il est très porteur de sens et de mon scoutisme. Irène le dit haut et fort, le scout n'est pas ringard. Et pour le prouver, certains sont allés beaucoup plus loin. Ça, c'est le logo Scoot & Geek de France. C'est un capuche. Là, il claque. Non, mais là, sur le rose, il rend super bien. Je le trouve vraiment... Non, il est super sympa. Ils sont déjà parmi vous. Les scouts sont parmi vous et surtout dans votre garde-robe. Jean, Elsa et Thomas ont quitté les camps en forêt pour se lancer un vrai défi, créer une ligne de mode décalée entièrement dédiée aux scouts. L'idée, c'est de pouvoir vraiment porter un vêtement qui rappelle le scoutisme et de le porter dans la vie de tous les jours. Ne pas avoir juste sa tenue scout pour les activités scouts et puis passer à une vie normale le reste du temps. Et vraiment pouvoir les exporter. Sweets, t-shirts, mugs et même body pour bébé, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Un scoutisme branché qui a déjà fait le tour du monde. Il y a eu une fois, il me semble, à Grand Zero à New York, on a eu une photo et ensuite, les gens ont essayé de monter le niveau à chaque fois en faisant des trucs de plus en plus atypiques. New York, Venise, les pyramides d'Egypte ou encore le Machu Picchu, les scouts s'en sont donnés à cœur joie. Près de 4 000 pièces sont déjà vendues entre 17 et 32 euros. A priori, un super coût marketing. Mais scouts avant tout, nos trois amis ne se font pas d'argent. Tous les fonds sont reversés pour le fonctionnement du site internet des mouvements scouts. Ça s'est imposé comme une évidence de faire des vêtements qui associeraient ces deux images, à la fois le scoutisme en tant que tel et puis quelque chose de très moderne, de très dynamique, de très jeune. Et il n'y a pas que la garde-robe qui se veut moderne. Les activités des scouts aussi ont pris un petit coup de jeune. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait. Il est 10 heures sur ce camp scout et 200 jeunes sont en train de célébrer la messe. Une situation plutôt classique, pourtant dans ce camp en pleine nature. Pas d'acrobranche au programme, mais une toute autre attraction. Nous sommes bien aux 24 heures du Mans. Voiture ultra puissante, foule, pollution. A priori, on est bien loin d'éveiller autour du feu. Et pourtant, cela fait 60 ans que les scouts plantent la tente à côté du circuit. Ici, on apprend à devenir des pros de la course automobile. Martin, 17 ans, scouts et femme de voiture, est en plein rêve. Quand tu dis, rien que tu dis, je suis sur scouts et je joue aux 24 heures du Mans, tout de suite, ce n'est plus du tout la même image. Les loges, le premier étage, c'est pareil. Nous, on a les loges. On est partis ? On est partis. Bon, allez, gau. Car ici, les scouts font partie intégrante de la course. Là, il y a marqué loge. Leur rôle, apporter toutes les heures le classement des pilotes aux équipes. Une chance inouïe pour ces fans de course automobile. Dans les loges, là, c'est autre chose. On se sent vraiment dans la course et concerné et utile. Facilement repérables grâce à leur uniforme, les scouts ont accès partout et surtout aux stars de la course, les pilotes. Et justement, voici Benoît Tréluyer, vainqueur des 24 heures du Mans 2011, complètement pris d'assaut par les ados. Vous avez un stylo ? C'est super sympa parce que du coup, ils sont super cool avec les scouts. Et donc, il y a des autographes. Une dédicace gravée à jamais sur sa chemise, mais alors que la fête touche à sa fin, pour les scouts, reste encore une mission à accomplir. Vous avez tout du haut en bas de la tribune à faire, ainsi que la petite partie qui est au pied de la tribune. On a beau être dans un camp décalé, les vieux réflexes collent à la peau. Opération nettoyage des déchets dans les tribunes. Et oui, c'est quand même ça les scouts. Là-dedans, il y a des canettes. Là, c'est les pédéliques en plastique. Il y a le verre, il y a 500 milliers de bonniers. Et le sac est super ouvert. Scouts modernes, mais scouts toujours. Une chose est sûre, ils n'ont pas dit leur dernier mot.